Hey 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 ! Bienvenue sur Max Gaming ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il m'a fait le dès maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve aujourd'hui avec Professeur Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires. Le titre est très long mais en tout cas on est sur Nintendo Switch et je ne suis pas seul puisqu'il y a... Maggie ! Maggie est là pour nous accompagner parce que je suis chez moi pendant les vacances et Maggie est là. Alors examinez le lampadaire. Alors dans la précédente vidéo il y a eu un moment, une coupe hein, mais c'est pas grave. En gros, je vais vous raconter, l'aiguille de Big Ben a disparu et il faut qu'on la retrouve. Voilà ! Et donc là on est sur l'interface enquête et il faut qu'on examine le lampadaire. Donc quand ça devient orange, j'appuie sur A. Ah, on a trouvé une pièce SOS ! Et du coup tu sais que les pièces... Mais c'est génial ! C'est les pièces qui nous aident, qui nous donnent des indices. Donc ça c'est cool parce qu'on en a utilisé beaucoup sur la lettre K, hein, la fameuse lettre K que je déteste maintenant. Ah oui ! C'est le cas de Catriel. Bon sang, une petite pièce est tombée, regardez ! Oui, c'est une pièce SOS. Ces pièces permettent d'acheter des indices quand on résout des énigmes. Evidemment, il faut dépenser, elles disparaissent. Alors utilisez la bonne escient. Elles sont dissimulées dans toutes sortes d'endroits alors ne négligez aucune piste ! Ok. Pourquoi traînez-vous comme ça ? Concentrez-vous sur l'affaire ! Ne confondons pas vitesse et précipitation, inspecteur ! Les enquêtes doivent être menées avec soin, il est primordial de tout consigné à chaque étape. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace ! Passons simplement en revue les objets les plus importants qui se trouvent dans ma valise. Alors, on sélectionne la valise avec le X, on a le journal qui contient les notes, on a la sauvegarde pour sauvegarder, on a la liste d'énigmes avec les énigmes qu'on a fait, on a les énigmes du jour, et une garde-robe pour changer sa tenue sympathique. Oh, c'est bien ! Oui. Mince alors, vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette valise, Kat. Vous ne faites jamais le ménage, vous savez, cette manie bizarre qui va aussi se débarrasser des trucs inutiles. Non, c'est absolument parfait comme ça, le truc avec n'importe quelle valise, c'est de savoir où se trouve chaque chose, et ce qu'on peut utiliser dans les différentes situations. Bien, nous avons vu les bases de la procédure enquête, il est maintenant dans l'albasse à la théorie, la pratique et d'examiner la tour de l'horloge. Oui, elle est en hauteur. On doit effectuer un zoom. Comment on fait un zoom ? Eh bien, quand la loupe passe de l'orange au bleu quand on enquête, c'est l'indication que vous pouvez effectuer un zoom. On appuie sur A et ce sera un zoom. Ok, ok, pratique. On y va, il y a beaucoup de texte dans ce jeu. On y va, on va zoomer, sauf que, attendez d'abord, regardez l'arbre. Peut-être qu'il y aura une pièce ? Moi, j'ai envie d'examiner un petit peu. J'ai envie de trouver des pièces. Ah ! Pièces ! Comme j'en ai utilisé beaucoup dans la précédente énigme, je me rattrape un peu. Regarde les autres lampadaires. Ah, là. Ok. Magnifique. Non, il n'y en a qu'un lampadaire, non ? On en a là. Non, il n'y a rien. Bah allez, on va devoir aller zoomer ! Attendez, il y a un truc. Non. On zoom. Wouhou ! Alors. On a des pointes. Petite fenêtre. Ça. Si tu regardais directement l'horloge. C'est vrai, la petite aiguille a bien disparu. Mais bien sûr, les deux autres... Toutes les deux, les aiguilles. Oui. Les trois autres faces sont intactes. Oh, c'est donc une seule petite aiguille que nous devons retrouver. Même la petite aiguille d'une des faces de l'horloge Big Ben doit être un objet de grande taille. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît facilement. Evidemment, nous avons regardé tout autour de la face de l'horloge, ainsi qu'au pied de la tour. Mais cette aiguille, c'est tout bonnement volatilisée. Haha, l'affaire devient vraiment intéressante, en effet. Un quart des habitants de Londres, oubliez-leur, et vous trouvez ça intéressant ? Très bien. Maintenant que nous savons de quoi il retourne, c'est le moment de commencer l'enquête. On devrait commencer par prendre du recul pour examiner la situation dans son ensemble. Ok. On dézoome avec B. Hop. Alors, on a des gens. Par où devons-nous commencer ? Le temps prête. Nous vous résoudre, c'est vraiment ravi de l'ambassadeur. De pointe de main. Commençons par demander à l'équipe de l'inspecteur ce qu'ils ont trouvé jusqu'ici exactement. Pourquoi faire le travail soi-même quand quelqu'un d'autre peut le faire à votre place ? Nous devons gagner du temps, voilà tout. Bien sûr. Venez, tout le... Il n'y a pas de temps, merde ! Allez, on y va ! Alors. Allez, allez. Hum... Bah c'est lui. Bah... Bah... Je ne vois pas autre chose. Oui. Allez. On y va. On interroge l'inspecteur Mumu. Euh... Je crois que je vais éternuer. Attends... C'est moi. Merci. C'est toi l'inspecteur. Non ! C'est moi qui ai éternué. Alors. Un agent qui faisait sa ronde la nuit dernière a confirmé qu'il ne manquait rien à 23h50. Ce n'est qu'à 6h du matin qu'une personne du quartier a jeté un œil à l'horloge et a signé la disparition. Donc c'est entre 23h50 et 6h du matin. Hum... Hum... Curieux. Ouais. C'est exact. Il y a beaucoup trop de textes hein les amis. J'ai essayé de lire les textes mais il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas tout lire parce que c'est vraiment très 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 fatigant. Et en plus je vais l'éternuer. J'ai le débouché maintenant. Donc merci. Je vous laisse lire. Puis en gros je vais résumer hein. Quelqu'un a bien dû regarder l'horloge pendant ces 6h. Une caméra peut-être. Il n'y a pas de caméra. Je ne sais pas à quelle époque on est. Ok. 6h. Ah. Une fenêtre de 6h. Placer l'énigme. Alors. Voilà. Ok. Il faut résoudre toutes les énigmes. Enfin il faut prendre tous les indices. Comme ça. C'est des informations clés en fait. Et quand on les a toutes. Eh bien on pourra résoudre l'affaire. C'est incroyable. Quand tu as une information importante elle se transforme. Directement en morce de clé. Bah voilà. Non. C'est l'aiguille. En fait. Je pense que ça. Ça va se transformer en. Bah oui. Mais comment on va découvrir qui est le voleur. Ah bah ça on verra. Ah. Les dossiers ont été ajoutés. Très bien. On va commencer par interroger les gens. Allez. On y va. En mode de enquête il y a plusieurs zones à examiner. Une icône loupe. Ok. Ok. Donc quand c'est coché. C'est qu'on a tout fait. Alors. Oulala. C'est quoi tous ces gens ? On commence par lequel Maggie ? Il y a lui ou lui ? On a qu'à commencer celui qui a un appareil photo. C'est louche les appareils photo. Oui. C'est Nicolas la une. Il fait la une des journaux. Ah bah oui. C'est ça. C'est un journaliste. Journaliste London Times. On a pas l'air de détective. Ok. Il fait toujours des petites remarques le petit chiat. Ouais. Apparemment il nous a pas vraiment aidé. Ben non. Alors. J'ai passé toute la soirée d'hier à mon bureau à rédiger. Je n'ai pas du tout regardé Big Ben. Ah. Bah super. Merci quand même. Merci. Au revoir. Allez. Donc lui. C'est fichu. On va passer à lui maintenant. Ce bonhomme est très curieux. Ouais. Il m'inspire pas confiance. Ouais. Comment il s'appelle ? C'est un surfcarfeu. On se connait bien ? Oui et non. C'est un écharpe doit être trop serré. Ok. Ah. Une petite énigme. C'est parti. Énigme numéro 2. Alors. L'horloge indique actuellement 15h30. Cela serait bien si les aiguilles de l'horloge pouvaient indiquer minuit. Combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique l'heure souhaitée ? Alors. Ça indique 15h30. Combien d'endroits faut-il toucher pour qu'elle indique ? Comment ça toucher ? 2. Pourquoi 2 ? Parce qu'il faut bouger les deux aiguilles vers le milieu. Bah non parce que si tu bouges que celle des minutes, l'heure elle va suivre. Donc tu fais tourner, tourner, tourner jusqu'à ce que ça arrive en haut. Au minimum. Bah oui. Un. Un. Ah oui. Un. Je sais pas moi je dirais un. Une aiguille. On prend l'aiguille des minutes et on fait vrouvrouvrouvrouvrouvrou jusqu'à arriver à... 35. au minimum d'endroits sur l'horloge. Pas combien d'aiguilles ? Eh bah un. Juste. Un endroit. L'aiguiller. Ok vas-y. Je sais pas... On va voir D'accord Tu veux je mette deux Ah non, quatre, il faut quatre. Pourquoi quatre ? Parce qu'il faut toucher la première aiguille, la mettre en haut, la deuxième aiguille pour la mettre en haut aussi Et bah t'as touché que deux trucs C'est pas ce que t'as touché, c'est combien de fois t'as touché quelque chose Si tu touches deux fois la même aiguille, ça compte pour deux En fait la question elle est mal faite parce que combien d'endroits faut-il toucher ? Tu dirais combien toi ? Quatre Ça devrait marcher comme ça Non Ça ne me ressemble pas Mais c'est tordu cette question Voir les indices Allez Il n'est pas nécessaire de toucher les aiguilles de l'horloge Ah Regardez Regardez On a mal regardé Il y a une clé là C'est une horloge qui fonctionne avec ça Donc on prend la clé En fait il en faut zéro Si on prend la clé Ah oui zéro Zéro Ou alors deux Parce qu'il faut la clé et l'horloge Parce qu'il faut quand même tenir l'horloge Non moi je mettrais zéro Et ça est zéro Bon j'essaie la réponse de Maggie Puis sinon je mettrais deux après J'ai compris comment ça marche Oh Bravo Ben oui il faut les faire preuve d'observation Bon on a gagné tous les deux parce que moi j'ai vu la clé Et toi t'as raisonné en disant qu'il fallait pas toucher du coup Il n'y avait pas besoin de toucher l'horloge Il suffisait de... Ah Oh l'explication On n'a pas eu le bon raisonnement Non Mais On a quand même trouvé la réponse Bah oui Bon Toutes les énigmes vont être comme ça Comment ça se passe Très impressionnant Espérons que vous affronterez toutes les énigmes de cette manière Oui bah merci Alors Il faut se rapprocher de la tour On y va Ah elle va nous expliquer comment on se déplace On appuie sur Y Ok Et on va Enfin pouvoir contrôler ses personnages Ah oui parce que là Voilà Allez Beaucoup de textes Beaucoup d'explications dans ce jeu Très didactique Alors Rapprochons nous de la tour On va appuyer sur Y Et On va là Allez Elle se déplace très vite dis donc Allez Ouais c'est très efficace Allez l'entrée se trouve là Il y a la police qui est là On va poser des questions Alors À la dame À la dame C'est parti Allez Elle a une drôle de tête Une athlétique elle s'appelle Elle est athlétique Une deux Une deux Oh bonjour C'est un ordre parfait pour faire un petit jogging pas vrai Allez Oula Très sportive Elle aime les marathons C'est bien Ils racontent leur vie Les personnages Ah Ah Troisième énigme Je crains le pire Lance bulles 40 picaras Ça va être difficile Oulala Tirez des bulles avec le canon Pour éclater toutes les bulles Qui flottent dans l'air Pour ce faire Vous devez former une chaîne de bulles Du même nombre Horizontalement Verticalement La chaîne doit contenir au moins Autant de bulles Que le nombre indiqué dessus J'ai rien compris Moi non plus Former une chaîne de bulles De même nombre Horizontalement Et ou Verticalement La chaîne doit contenir au moins Autant de bulles Que le nombre indiqué D'accord J'ai compris Oh là là Ça a l'air bien compliqué Alors Attendez L'avant-dernière colonne Elle fait 9 Où ça ? L'avant-dernière Celle-là Celle-là ? 4 plus 3 plus 2 J'ai pas compris L'énigme en fait Est-ce que ça part Sur un internet Ou ? Donc en fait Là Ce qui va être retiré C'est le 9 Donc en fait Tu veux me dire Que Il faut La mettre là ? Oui Oh non Je crois que j'ai compris Le 3 Je veux que tu le mettes Dans la ligne des 3 Mais où Là Ou là D'abord Ah en bas En bas Ça va pas marcher ça 4 5 6 7 8 9 Mais comment on fait Où là Où là Ça c'était pas bon Pas un bon move Ah Moi même Je n'ai pas compris L'énigme Je sais pas du tout Si je fais ça Peut-être que la ligne Va Bah non Ah C'est un peu compliqué Effectivement Ça a l'air très dur En même temps C'est un jeu d'énigme Tout à fait Et pourquoi ça n'enlève pas la ligne Pourquoi là ça fait rien Le 5 On le met Regardez Peu importe où je le mets Ça fait rien Ou alors si Attendez Bah non Bah oui Regardez J'ai beau Tout essayer Bah là ça l'enlève Pourquoi ça l'enlève Je crois avoir compris Je crois qu'il faut que En colonne Et en ligne Ça fasse le même nombre Oui mais Donc genre là Si je fais ça Et ensuite Bah non Ah je remets un 5 Ça va enlever tous les 5 Ah Ok 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 Ah 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 non Le 3 Tu aurais dû le mettre En mode ligne Non 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 On va Là Bah là ça va l'enlever Mais Bah on est pas loin là On y est presque Là Non Non C'est trop dur Indice Si vous manquez de bulles Vous devez en rajouter A l'aide du canon Ah mais oui C'est vrai qu'on peut Bah bah non On peut pas Bah on peut rajouter Que avec le canon Je peux pas déplacer Les bulles Qui sont déjà là Euh Alors attendez Si on enlève déjà Les 4 Si tu enlèves les 5 Oh Tu peux peut-être Mettre un 3 Ouais Pourquoi ça n'enlève pas Le 4 Si je le mets L'essaye de mettre Un 3 Entre les 3 Un 2 Avec Entre les 2 Ça y est Et 2 4 Yes On a gagné C'est bon Wouhou Heureusement que je suis là On a gagné Bravo Oh bah Oui Bravo 40 pica C'est de plus en plus dur C'est de Oui C'est un peu compliqué Les énigmes Ok Bah merci madame Super Et bah écoute On va s'arrêter là pour aujourd'hui C'était quand même Riche en émotions On se continuera L'aventure Dans une prochaine vidéo Et bien sûr Maggie Le petit mot de la fin Ah bah franchement J'espère vous retrouver Pour la prochaine vidéo Et bien oui Alors pour ça Ne rien rater Et bien n'oubliez pas De laisser un max de pouces bleus Abonnez vous Et activez la cloche Pour recevoir toutes les notifications Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et si la prochaine Portez vous bien Plein de gros bisous Bye Bye